... Dans l'année, on est marqué par plusieurs événements, dont le stage d'hiver. On est à la salle Belvédère, un grand gymnase à Surenne. On attend à peu près 400 personnes. Les stagiaires sont répartis en 7 niveaux, du plus débutant au plus confirmé. On a en fait 7 groupes, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir, première, deuxième darga, troisième, quatrième darga. Et je supervise l'ensemble. Chacun va travailler avec son groupe, et donc le niveau qui lui correspond. Il y a des gens qui ne sont même pas de notre fédération, qui n'ont jamais pratiqué d'arts martiaux, et qui sont dans le groupe débutant. Et d'autres qui pratiquent depuis 15 ans ou 20 ans, et qui sont déjà ceinture noire, troisième ou quatrième darga. Tu me donnes gauche, et tu te remets avec moi, re-gauche, et je me redéplace, et gauche. Tout le monde a de quoi travailler selon son niveau, donc comme je l'ai dit plusieurs fois, soit à petit niveau, soit à moyen, soit plus grand. Et puis c'est l'occasion pour les enseignants, c'est une des occasions de se rencontrer, de travailler ensemble. Nous ici, on fait les révisions du programme technique troisième et quatrième darga. On est plus ou moins tous enseignants, donc on n'a pas forcément la chance de pouvoir s'entraîner dans nos clubs respectifs. Donc ça nous permet ici de venir nous entraîner entre nous, entre professeurs, et de travailler nos passages de grade. Et puis de voir les erreurs qu'on commence peut-être à faire par force de répétition, sans être corrigé par d'autres personnes. Ça reste le maître, quoi. Tous les détails les plus poétilleux, je pense que c'est celui qui est le plus à même de pouvoir les apporter au niveau des corrections, au niveau des mouvements. Richard restera quand même toujours au-dessus. Un, deux, trois et quatre. Après, je peux éventuellement réfléchir à autre chose. À partir du moment où on attaque, on prend parfois un avantage, mais toujours en se mettant en danger. Là, c'est un danger relativement important, puisque les coupiers sont hauts, et donc le risque de se désunir est plus grand. Je travaille, je suis en garde, je reste en garde. C'est un stage international. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent d'Italie, d'Espagne, de Suisse, de Portugal et autres, même de Finlande. C'est une manière de se réunir. C'est un partage, c'est un échange d'informations. On a tous des bases communes. Cependant, chacun va apporter une petite touche, une petite note qui va faire progresser l'ensemble, qui va faire évoluer la discipline. Ce mélange est excellent. C'est au moment où je suis en haut qu'il avance. Parce qu'au moment où je suis en haut, je suis obligé de faire ça. Je ne vais pas arrêter en haut. Je vais poursuivre par l'élan. Ici. Un, deux, oui, là c'est bien. De nouveau. Un, deux, voilà. Ne commencez pas à avancer avant d'avancer. Parce que sinon j'arrête. J'arrête, je recule et je repreinte. Ici. Un, deux, trois. Maintenant. Il est très connaissable et ce qu'il enseigne est vrai. Il comprend la différence entre sport et martial arts, en réel self-defense, ce qui est important. Il abaisse mon épaule. Là, je suis ici sans... Là, je suis ici. Là, je suis ici. Je n'ai aucun contrôle. Là, je suis super bien. Là, je suis super bien. Là, j'ai tout. Donc, le Krav Maga est composé de principes. Très important, des principes qui ont été vraiment mis au point par Émile Ertenfeld. Et ces principes sont à double tranchant. Parce qu'ils nous permettent une grande liberté. Mais la liberté ne peut pas être bénéfique si elle n'est pas accompagnée de rigueur et de connaissance.